salut tout le monde c'est mazix aujourd'hui on se retrouve sur photoshop pour mon premier tuto donc je vais vous apprendre à faire un background donc voilà le background donc c'est un background pour un avica donc il voulait un background sur le thème de la nature un peu donc je trouve ça fait vraiment bien donc voilà donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui donc on va commencer tout de suite sur photoshop voilà donc moi j'aime pas commencer en background enfin faire tout direct sur sur le background le template je préfère créer un wallpaper et puis commencer sur le wallpaper après dupliquer tous mes calques et les mettre sur le background je trouve ça plus pratique parce que sur le background tout est de travers puis moi j'aime pas bon après ça c'est à vous de voir ces petites techniques voilà donc on commence tout de suite donc je vais placer mon texte comme ça donc là on va commencer tout de suite donc que je vais prendre une sorte ouais d'arbre si on peut dire ça comme ça alors nature voilà je prends celui-là donc je vais vous montrer des petits effets donc voilà donc la contrôle t je pivote pour que ça fasse assez plat quand même je mets ça bien comme ça voilà je fais ça comme ça maintenant je duplique le calque que je viens de faire je le duplique voilà comme ça voilà donc là j'ai deux calques donc j'en passe je passe mon premier calque derrière mon texte et le calque qui est au dessus le texte donc celui-là je prends l'outil gomme je prends cet outil là je mets pas une très grosse épaisseur et voilà et là je passe et vous allez voir ça donne un effet plutôt pas mal ça donne en effet comme si que le texte il se posait tout doucement enfin il se pouvait s'était posé c'est pas posé sur sur je sais pas du béton on va dire là c'est comme si qu'il était dans un nuage enfin ça ça fait vraiment bien vous allez voir donc je laisse quand même enfin moi je gomme quand même pas mal pour que les lettres soyez assez visible qu'on reconnaisse quand même bien sans trop pour que ça fasse un bon effet voilà je retiens voilà je passe un coup sur le cas voilà là ça me plaît bon maintenant ce qu'on va faire je vais fermer ça j'ai plus besoin de fiches on va mettre des petits éléments genre je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais des lianes pour faire pour vraiment être dans le thème donc voilà je prends une liane comme ça donc je la déplace sur sur mon wallpaper donc je serai trécis quand même parce que donc des images comme ça vous pouvez en trouver plein sur genre youtube il y a des pas que j'ai fixe il y en a des bien donc prenez l'outil gomme vous gommez tout ce que vous voulez pas donc je vais mettre assez gros pour que ça aille plus vite voilà donc je garde que ce que je veux je vais garder celle de droite je retire d'abord le plus gros et après je vais passer avec une petite gomme pour bien passer les contours puis si vous vous trompez si vous effacez un truc sans faire exprès vous le retournez en arrière vous allez là et vous faites là l'outil donc là par exemple c'est l'outil gomme que j'ai utilisé vous cliquez sur la petite poubelle et puis ça va vous retourner en arrière donc voilà parce que sur les autres photos enfin ça dépend mais le photoshop moi que j'avais avant c'était pas comme ça donc au début je trouvais pas je trouvais ça bizarre voilà là je vais le rétric... mince j'ai déplacé ça de toute façon c'est pas grave c'est mon fond bah par exemple là je vais vous faire voir déplacement bah je prends l'outil gomme je fais oui puis bah c'est bon voilà donc là je prends je fais ctrl T ça sélectionne ce que je viens de couper je le place où je veux je vais en mettre un à gauche là sur le N je vais en mettre un comme ça voilà là ça me plait je vais tout de suite changer image, réglage, temps de saturation je vais dans luminosité je baisse un petit peu parce que j'aime pas quand c'est trop clair voilà, maintenant je duplique le calque je vais faire la même chose à droite ok, ctrl T je le mets à droite où je veux, enfin tiens je vais même en mettre un au milieu là je le mets en sorte que ça fasse bien que ça je vais prendre l'outil gomme je vais prendre celui-là je le mets en tout petit et je passe pour que ça fasse comme si il était bien incrusté je vais gommer là, voilà voilà, là ça me plait je vais redupliquer, je vais en mettre un tout à droite dupliquer le calque, ok, ctrl T je vais en mettre un ici je vais en mettre un dans le fond ici là ça a donné bien je pense je vais le rétrécir un peu euh, attendez ça bug un peu là mon pc voilà comme ça j'applique, voilà euh, donc après je vais laisser ça comme ça, après vous pouvez en mettre plein donc plein, là je vais tout de suite mettre son logo hop hop, je mets son logo donc, j'ai oublié, mince donc je le place au-dessus de mon fond euh, ouais, là c'est bon donc je vais changer la luminosité de mon fond donc ici, parce que j'ai oublié de la changer tout à l'heure je mets un petit peu plus foncé, voilà, comme ça je trouve que ça fait mieux donc je reprends son logo donc je vais le placer au-dessus, voilà, comme ça mince, non ouais, non, faut que je le place en dessous, comme ça voilà, ctrl T voilà, c'est bien je vais pas le déplacer parce qu'après on va pas le voir assez je le place derrière celui-là aussi voilà, là c'est bien maintenant, je vais faire un effet qui donne vraiment bien donc, euh, ouais il était déjà ouvert, voilà euh, je vais garder celui-là alors, je prends mon outil gomme, je mets assez gros je retire, euh, même plus gros même j'aurais pensé que, voilà, comme ça je retire ce que je me sers pas vous allez voir, ça va vraiment donner bien voilà, comme ça donc, euh, moi je veux un peu que la moitié donc, euh, vous allez voir pourquoi je fais ça franchement, ça donne bien, c'est des petits trucs bon, là surtout, je vous fais voir assez vite fait mais après, euh, il y a, il y a, on peut en mettre beaucoup plus, beaucoup moins après, euh, libre choix, enfin selon vos styles donc, ctrl T je vais le rétrécir un peu parce que sinon, ça va pas je pense pas que ça va vraiment donner bien donc là, par exemple, j'en mets un là, comme ça je le place derrière mon logo parce que sinon, dessus, là, ça fait un peu bizarre, je trouve comme ça entre deux, je peux en mettre, euh là, par exemple, je vais faire voir je vais le dupliquer le calque, ok et je vais le passer au-dessus du logo pour que ça fasse un effet que ça entoure un peu le logo ça va donner bien, franchement donc là, je vais appliquer je vais aussi changer un peu la luminosité je le place au-dessus ça peut donner euh, je vais gommer un peu parce que là, je trouve qu'il y en a trop je prends ce petit gomme-là comme ça, je vais gommer un peu il y en a un peu trop au-levé voilà voilà, euh, même encore, je trouve il y en a trop voilà, là, j'aime bien donc, euh, je vais changer un peu, ouais image, réglage je vais baisser un peu la luminosité voilà, comme ça euh, non, pas celui-là donc, je vais reprendre celui-là donc, je duplique le calque ok je le déplace genre, je vais faire tout le tour, au fait après, vous pouvez prendre un autre élément moi, j'ai pris celui-là parce que je trouvais que bah, déjà, il était en rond donc, c'était plus pratique, je trouve voilà, comme ça donc, je reduplique je vais faire vraiment vite pour vous expliquer, quand même, assez bien mais, il faut que je fasse rapide aussi voilà donc, maintenant, ce que je fais c'est que, tous les calques que je viens de faire je les sélectionne pour aller aussi plus vite je vais dupliquer les calques ok ctrl-t et là, je vais faire dans l'autre sens comme ça puis, je vais placer tout de suite dessus voilà, comme ça euh, attendez je fais voilà voilà, je trouve que ça fait vraiment bien maintenant, euh je copie tous mes calques que j'ai fait à part le tout premier fond enfin, le wallpaper la houche voilà, comme ça donc là, je duplique tout et je vais tout passer sur le background ah mince tout s'est retiré euh, donc, il faut bien maintenir le contrôle euh voilà je duplique tout donc, euh, moi c'est donc, euh, background voilà, comme ça hop donc là, vous allez voir donc, euh, tout est dessus mince voilà donc, vous avez vu il reste des trucs, hein donc, euh tout de suite bah, je vais placer donc, je vais rétrécir avec ctrl-t je vais rétrécir pour avoir une bonne vue quand même donc là, vous maintenez shift quand vous faites la rotation comme ça, ça tourne c'est mieux quand c'est plus pratique, je trouve ça, ça va faire ça va rendre plus précis euh, shift aussi quand vous rétrécissez un élément c'est mieux aussi c'est plus rapide plus pratique ça va faire plus propre je vais rétrécir encore un peu même encore un peu voilà, comme ça euh je vais le mettre là voilà donc, euh, comme ça je trouve ça bien voilà donc, euh, bah non j'ai rien à gommer au fait donc, euh je vais dupliquer les calques ok ctrl-t donc là, je vais refaire la même chose à droite au fait n'oubliez pas en appuyant sur shift vous allez voir voilà, ça met direct droit au fait donc, euh aussi, là je vais vous faire voir un petit truc pour bien mettre à la même hauteur donc c'est ici euh, attendez il faut appliquer voilà donc vous allez tout en haut et vous prenez ça voilà donc vous le placez euh enfin voilà je le mets sur le premier celui de gauche que j'avais mis à peu près je refais ctrl-t et voilà et maintenant je place pareil encore un peu plus haut voilà là c'est pareil voilà comme ça donc, euh j'ai oublié de mettre le fond donc je vais le mettre euh donc en fond on va prendre ce fond là donc je vais vous faire voir donc je vais remonter tout de suite euh ma barre donc je ferme ça euh non comme ça voilà donc je remonte ma barre parce qu'elle va me gêner donc je la glisse en haut et puis tout de suite elle elle se ferme ouais donc j'avais oublié de mettre le fond voilà comme ça je le place bien donc là je change tout de suite la luminosité réglage teint de saturation je vais mettre euh en cyanotype je vais mettre du vert comme ça je vais mettre comme ça je baisse la luminosité je mets un peu plus de saturation euh je rebaisse encore voilà là je trouve que c'est bien et ça je le place en tout dernier donc euh voilà comme ça voilà maintenant je prends mon outil gomme alors je vais me dépasser hop non c'est même plus gros parce que là qu'est-ce que je fais c'est pas assez gros voilà ça doit béguer là il y a un petit décalage quand je gomme voilà donc après c'est pas libre vous de choisir donc il y a plein de fonds bien pareil dans des packs j'ai fixe sur youtube donc là je vais changer cet outil c'est le même outil sauf qu'il fait l'autre sens si vous avez des questions si vous ne comprenez pas ce que des fois ce que je fais ou je m'explique mal redemandez moi dans les commentaires euh voilà si vous avez besoin d'aide hop j'ai bien gommé juste pour que ça entoure un peu pas trop j'aime pas quand il y en a de trop ça rame un peu même un peu beaucoup je dois avoir trop de trucs bon je repasse un dernier coup là et puis là ça me plaît ça me plaît voilà donc là je duplique mon calque dupliquer le calque hop voilà comme ça je vais le passer à droite bon j'ai oublié de faire shift mais c'est pas grave euh je le place comme ça euh non attendez je vais le mettre bien en haut comme ça voilà puis maintenant je vais activer mes color correction donc c'est pas moi qui les a fait mais vous pouvez en trouver pareil dans des packs que j'ai fixe voilà donc le résultat donc euh voilà donc c'était Mazix et aujourd'hui on est après à faire un background un examin mais Olivier je vais faire un l'on